Bien bonjour tout le monde, vous avez un métier de merde et vous vous appelez Roger ? Ah ben le jour ! N'attendez plus et adoptez la L-Connerie. La L-Connerie, tout droit importé des Etats-Unis, vous permettra de jouir en toute liberté de vos droits fondamentaux tels que la dépression, l'alcoolisme ou encore le suicide. Récoctez un maximum d'argent en l'espace de 10 années seulement et partez en vacances à Lamalou-les-Bains, Saint-Antonin, Nobleval ou encore à nos gens le retrouvent. Équipé de son merveilleux emplacement handicapé, notre superbe minibus portera votre carcasse d'un homme qui aura travaillé dur toute sa vie. Alors n'attendez plus, adoptez la L-Connerie et partez avec toute votre famille sous l'accord de votre patron et vivez une expérience formidable. Le tout pour 49,3€. La société L-Connerie se réserve le droit de changer de nom pour vous faire oublier que c'est une connerie. Après cette courte place de pub, parlons de quelques métiers qui ont, disons-le clairement, quelques spécificités. C'est parti. Ah, quand je vois tout ça, je me dis qu'on aurait bien besoin d'un petit peu de bonheur dans notre vie. Et ils l'ont compris aux Émirats Arabes Unis en nommant un ministre du bonheur. Qui plus est, une femme. Et quelle meilleure représentation du bonheur ! C'est donc Ouhoud Al-Roumi qui prend ce rôle. Selon le Premier ministre des Émirats, Mohamed Ben Rashid Al-Maktoum, tu remercieras tes parents pour moi, ce ministère devra s'assurer que les politiques gouvernementales créent le bien-être social et la satisfaction des individus. Mon général, que faire face à cette guerre civile ? Eh bien, je crois qu'il va falloir déployer l'armée. Alors moi, justement, j'avais pensé un petit peu l'inverse. J'avais pensé un peu à distribuer des bouquets de roses dans les rues et des petits chocolats chauds afin d'apaiser un peu les tensions. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faisiez en dessous de cette table ? Eh bien, je vais m'assurer de créer le bien-être social et la satisfaction des individus. Le BNB ou Bonheur National Brut est une nouvelle mode dans les Émirats. Émirats qui possèdent environ 50% des réserves de pétrole mondiales, donc beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. En France, si on instaurait ce genre de ministère, les gens rigoleraient avant de se foutre dans la rue. Donc si effectivement l'argent ne fait pas le bonheur, il permet au moins de l'instaurer, quoi. Comment savoir si votre nouveau site web professionnel est opérationnel ? Eh bien, Richard Litauer, un développeur américain, se propose de tester votre site. Enfin, disons qu'il va plutôt tester son accessibilité, puisqu'il va le tester totalement torché. Et c'est très très sérieux. Moyennement financement, il va explorer tout votre site complètement sourd. Votre site web doit être si simple qu'une personne, Yves, doit pouvoir y surfer. Je serai complètement libre et je testerai votre site web. Ensuite, je vous enverrai un document récapitulatif pointant les zones de votre site qui pourront être améliorés. Un screencast où vous me verrez surfer sur le site. Eh oui, ce mec, ce film bourré, en train de surfer sur votre site, les gars. Et salut tout le monde, on part pour un stream découverte avec ce petit site bien sympa, ma foi. Je pense qu'on va se régaler, hein. Ah, ça part sur une petite vidéo, là. Une petite vidéo de cul, là. Bien posé, pépère. Ah oui, ça part, hein. Oui, oui, oui. C'est possible dans ce sens, là. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que ça bande dure là-dessous, hein. Ah non, pas tant que ça, en fait. Ça va pas le droit de me faire ça. Ça arrive à tout le monde de boire un verre. Eh, moi, je vous jure, les gars. Moi, je me fais sauter, hein. Moi, je me fais sauter, là, 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 là. Afin d'éviter ça, il est quand même surveillé dans son travail. En bon professionnel, il ne s'autorise que deux séances hebdomadaires. L'offre est quand même passée de 80 euros à 250 euros en une semaine. Le succès faisant qu'il pouvait se permettre une légère augmentation. Site web, l'analysé Piquette. Après avoir ouvert votre site, il est grand temps de monter votre entreprise et d'en parler autour de vous. La promotion, c'est peut-être l'une des parties les plus importantes quand vous rentrez dans le marché des entreprises. Et une entreprise a eu la surprenante idée de nommer au poste de président un putain de chat. Il s'appelle Boss, il a 9 mois, et il est mignon, mignon, mignon. Et si l'idée peut paraître stupide, en fait, c'est une stratégie remarquable. En effet, l'entreprise a largement pu profiter du buzz provoqué par la nomination de ce chat. Ce qui lui a permis d'exploser. Et surtout, ce chat ne touche que 200 euros. Imaginez deux secondes l'économie d'argent sur les salaires. Bon, bien sûr, l'entreprise s'appelle Catbox. Donc, un chat comme patron, c'est presque évident. Pour d'autres entreprises, ça peut s'avérer plus compliqué. Nutella, la seule pâte à tartiner au monde qui se prépare entièrement nue. Si vous aussi, vous vous êtes demandé pourquoi je faisais autant d'épisodes sur le sexe, eh bien, la réponse est assez simple. Les faits divers regorgent de sexe. Littéralement. Et pour le coup, le prochain fait divers traite parfaitement du sujet de la vidéo, puisque nous allons parler du travail de nuit. Et tout ça en Allemagne, où la législation n'est radicalement pas la même qu'en France. Puisque la prostitution y est légale. Et les maisons closes également. Eh bien, le site kofmich.com a eu l'idée d'une plateforme référençant les meilleures maisons closes de tout l'Allemagne. Un peu comme le guide Michelin. Oui. Et bien sûr, ils sont à la recherche d'un testeur officiel. Le testeur devra s'assurer de la qualité de l'accueil, de la propreté des lieux, et bien sûr, se taper un max de pute. En professionnel. Oui, parce que cette profession demande de bien se présenter, d'avoir un carnet de santé irréprochable, mais également, d'avoir un diplôme de commerce ou d'hôtellerie. Tu le sens, mon gros diplôme ? Plôme ! Sachez d'ailleurs que maîtriser le français était un atout pour être choisi. Et oui, je dis été, car la sélection est malheureusement terminée. Vous avez raté une vocation, les gars. Dans tous les cas, je voulais juste faire une toute petite parenthèse, parce qu'on n'entend jamais parler de la prostitution comme un problème en Allemagne. Et de plus, il y a très très peu de scandales qui ont éclaté à ce niveau-là. Ce qui prouve peut-être que c'est bien encadré et donc fait dans les règles de l'art. Deutsche Qualität. Et on quitte un sexe pour aller en voir un autre. Et oh mon Dieu, quel sexe ! On va parler de celui de Donald Trump. Alors première chose, c'est qui ce mec ? Et bien c'est juste le possible futur président des États-Unis. Et disons qu'il a des idées... Euh, comment dirais-je ? Euh, nique ta mère. Et bien lors d'un débat américain, notre cher Donald a joliment répondu à un opposant qui critiquait la taille de ses petites mains. Je dois vraiment répondre sur une chose. Marco Rubio a attaqué la taille de mes mains. Personne n'avait jamais fait ça. Regardez ces deux mains. Est-ce que vous trouvez qu'elles sont petites ? Et en s'attaquant à mes mains, il fait une allusion à une autre partie de mon corps qui doit être petite. Mais il n'y a aucun problème à ce niveau-là, je vous le garantis. Voilà. Futur président des États-Unis, les mecs. De toute manière, c'est ça ou une femme. Est-ce que vous pensez réellement que les ricains sont prêts à franchir le pas de la féminité présidentielle ? Et moi, j'ai tendance à croire Trump quand il nous dit qu'il en a une grosse. Parce qu'avec l'argent qu'il a dans les poches, s'il avait eu un problème à ce niveau-là, je peux vous promettre qu'il l'aurait réglé très rapidement. Moi, ce que je trouve difficile, c'est de se dire que l'argumentation politique est arrivée si bas qu'on en arrive à parler de nos bites. Bientôt, les programmes présidentiels, ça parlera des armes, du cannabis et de la taille de ma bite. Alors, je sais que le trash tool qui est devenu une nouvelle tendance en politique et que ça plaît aux gens de voir les politiques parler un langage populaire. Mais c'est pas leur rôle de plaire aux gens. Du moins, de notre point de vue. En tout cas, je pense qu'en France, on va beaucoup rigoler de voir Trump président des États-Unis. Aux États-Unis, beaucoup moins. Et avant de se moquer, on va attendre 2017 en France. Nique ta mère. Voilà, encore une fois, merci d'avoir suivi cet épisode et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Ça fait super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est grâce à ça que la chaîne gagne en visibilité. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant, c'est à vous n'en faire trop. Je vous avais posé la question de savoir ce que vous vouliez être étant plus jeune. Et vous avez été très nombreux à répondre et vraiment, je vous en remercie. Mais putain, mais merde ! Mais décidément, il n'y a que le sexe qui vous intéresse, putain ! J'ai une communauté d'obsédés, putain ! Dans tous les cas, je voulais juste vous dire que si vous aviez des rêves étant petits, ne les lâchez jamais. Faites tout pour y arriver et battez-vous pour atteindre vos objectifs, bordel. On ne sait jamais ce qui peut arriver et d'un jour à l'autre, tout peut basculer. Et travaillez, nom de Dieu ! De toute manière, c'est la clé. Ciao ! Moi, j'aurais bien aimé un cigare de Havane et de gros abricots Mais la réalité m'a donné une gitane et deux petits noyaux ... ... ... ...